... Les premiers habitants de Djokomol venant de la Djiné, Bissau, s'étaient installés dans ce site avant d'occuper le territoire actuel du village de Djokomol. Et ceci pour des besoins du développement de la riziculture. Cependant, ils continuent à exploiter cette forêt à travers la culture des pépinières de riz et du riz de montagne, de l'arachide, la récolte de bois mort pour les besoins de cuisson et d'autres activités comme la chasse. C'est ainsi que le territoire du village de Djokomol s'est toujours étendu. De Guioua, au site actuel de résidence de ces populations. Cette appartenance de Guioua à Djokomol a toujours été reconnue par les autorités administratives. Et les populations de la commune d'Ossoui elle-même le savent très bien. Pour preuve, lorsqu'en 1984, l'association des jeunes d'Ossoui, dénommée Oufouleur, avait bénéficié d'un financement pour la mise en place d'un projet de maraîchage dénommé Nyanin, avait comme choix d'implantation le site de Guioua. Le président de la communauté rurale de Moulompe de l'époque, M. Julien Maigne-Sambou, s'y était opposé catégoriquement parce que cette terre appartenait à Djokomol. Une commission composée du cadastre, de la gendarmerie, du préfet et du sous-préfet, s'était présentée sur les lieux pour trancher et avait donné raison à M. Julien Maigne, PCR de l'époque de la commune de Moulompe. La commission, donc, avait conclu que l'espace appartenait à la communauté de Moulompe et en particulier au village de Djokomol. Alors, comme les gens d'Ossoui avaient déjà obtenu un financement, les bénéficiaires de ce financement sont venus, ils ont adressé une lettre au président de la communauté rurale de l'époque, M. Julien Maigne, à l'époque, pour qu'il leur cède 6 hectares en vue de projet de maraîchage. Il a opposé un niet catégorique. Mais les autorités sont venues le supplier en lui disant qu'ils ont déjà le financement. « Si vous refusez de leur donner la terre, ils perdraient vraiment ce financement. » Ils ont demandé alors une délibération et le conseil de Moulompe a refusé de donner cette délibération. Mais, en raison de l'amitié du jumelage qui unissait l'association du Foulen, de la commune du village d'Ossoui et de l'ASC Homersa de Djokomol, alors ils leur ont prêté ces 6 hectares pour les besoins du maraîchage. Ce site, donc, qui appartient à Djokomol, a été prêté pour 6 hectares seulement en vue du maraîchage. Mais de tout temps, ces populations d'Ossoui ont tenté d'occuper illégalement ce site. Mais la communauté de Djokomol leur a opposé un refus catégorique allant jusqu'à des conflits ouverts. La situation actuelle a été surtout exacerbée par la pose illégale de bornes dans cette forêt par le maire d'Ossoui pour délimiter un hypothétique territoire de sa commune. Face au refus du maire d'Ossoui d'enlever ses bornes comme le lui a ordonné le préfet d'Ossoui, une bonne partie de ses bornes a été enlevée par le préfet lui-même appuyé par la gendarmerie. Pour rappel, la commune d'Ossoui n'a jamais été frontalière à Djokomol, à la commune de Moulon. Ces deux entités sont séparées par la commune d'Oukout. Par ailleurs, depuis quelques années, certains habitants de la commune d'Ossoui se livrent à des actes de vandalisme en détruisant les exploitations agricoles des populations de Djokomol implantées dans le site de Djokoua. Malgré les nombreuses plaintes déposées auprès de la gendarmerie contre ces gens pris en flagrant délit et reconnaissant les faits qui leur sont reprochés, aucune suite ne leur a jamais été donnée. Comprenez donc que devant la gendarmerie, les gens d'Ossoui reconnaissent leurs méfaits, mais il n'y a pas de suite donnée à ces faits. Mais quelle est donc, on se pose donc cette question, quelle est donc cette main invisible qui bloque depuis des années les plaintes des membres de la communauté du village de Djokomol ? De qui la gendarmerie et les autorités administratives du département d'Ossoui ont-elles peur pour se comporter de cette manière honteuse et qui attise le feu entre les deux communautés ? Le manque de considération et l'inertie de ces autorités ont poussé les populations de la communauté villageoise de Djokomol, victimes de ces actes, à se faire justice en détruisant en guise de représailles des plantations d'habitants d'Ossoui. Actuellement, quatre membres de notre communauté villageoise ont été arrêtés et déférent la maison d'arrêt de Djokomol depuis plus de huit mois suite à des plaintes déposées contre eux. Pendant ce temps, aucun des habitants du village d'Ossoui, acteur de la destruction des plantations de Djokomol n'a été inquiété jusqu'là. Personne n'a été interpellé au niveau d'Ossoui. D'ailleurs, ils narguent les gens de Djokomol en leur disant qu'ils peuvent porter plainte où ils veulent, mais ça ne sera que peine perdue parce qu'il n'y aura aucune suite. Et c'est ce que nous vivons. Et c'est cette réalité que nous vivons donc dans ce département. Les gens d'Ossoui avouent leur forfait à la gendarmerie et parfois au tribunal départemental, mais ils sont aussitôt relaxés pour des motifs que nous ignorons. comment pouvez-vous expliquer qu'un prévenu, quelqu'un qui est convoqué donc au tribunal départemental, refuse de déterrer à la dite convocation ? Et c'est le tribunal lui-même qui va annoncer à la partie plaignante que l'accusé ne pouvait pas se présenter parce que le roi d'Ossoui l'aurait convoqué. Et cela jusqu'à trois fois de suite. À la quatrième fois quand l'individu s'est présenté ayant reconnu donc les faits, mais le tribunal dit non, vous ne l'avez pas pris en flagrant délit donc il n'y a rien. L'affaire s'arrête là, il n'y a pas de verdict. Si vous n'êtes pas content, allez au niveau supérieur à Zéguincho. Alors que le gars il n'est pas pris en flagrant délit mais il reconnaît que c'est lui qui a fait. Comment on peut comprendre des choses pareilles ? C'est cette situation de deux poids, deux mesures que nous dénonçons avec la dernière énergie. Nous voulons ici attirer l'attention des autorités locales et nationales sur la nécessité de régler rapidement ce problème qui fait engendrer des conflits graves entre ces deux communautés. Nous rappelons à tous, à tous ceux qui ne le savent pas ou qui font semblant de l'ignorer qu'il y a plusieurs rois indépendants les uns des autres dans le département d'Ossoui. Le village de Moulomb n'a aucune relation de dépendance vis-à-vis d'une quelconque autorité traditionnelle du village d'Ossoui. Qu'il soit clair pour tous, il n'y a pas un roi qui règne sur toute la province d'Ossoui. Il n'y a pas un roi des rois. Non. Chaque roi indépendant. Comme beaucoup d'autres villages du département, nous avons à Moulomb pour nos rois avec des prérogatives de chefs traditionnels qui n'ont rien à envier au roi du village d'Ossoui. Nous profitons justement de cette conférence de presse pour lancer un appel à toutes les autorités de l'État du Sénégal de grâce à arrêter le traitement discriminatoire de nos rois qui se valent selon nos traditions. Pas de roi politique, s'il vous plaît. Nous exigeons par conséquent un respect de nos droits et un règlement définitif et équitable de ces litiges. En réalité, il ne s'agit pas de litiges, mais d'une tentative d'expropriation de nos terres par une minorité des populations du village d'Ossoui. En effet, pour reprendre les propos du maire d'Ossoui lui-même, la commune d'Ossoui étouffe. Et c'est la raison d'ailleurs que nos aïeuls, nos généreux aïeuls, à la demande des populations du village d'Ossoui et pour leur permettre de survivre, parce qu'ils n'ont pas de rizière, il faut le reconnaître. Donc, à la demande de ces populations d'Ossoui, nos aïeuls très généreux leur ont autorisé à leur demande de pouvoir faire du riz de montagne dans notre forêt, des pépinières de riz, de cultiver des alicots comme de l'arachide, mais sans planter d'arbres. Et tant que ces conditions étaient respectées, il n'y avait pas de conflit. D'ailleurs, les deux communautés récoltaient là-bas le vin de palme et le soir, ils s'asseyaient pour voir tranquillement leur vin de palme et après, ils se séparent et chacun rentrait chez lui. Pas de conflit. Mais c'est ces générations d'aujourd'hui qui trouvent que ce sont leurs terres et qui veulent nous les retirer, nous exproprier de nos terres. Donc, depuis quelques années, jouant aux plus rusées, les populations plantent des arbres dans la discrétion. Vous comprenez ? Ils viennent, ils ne défrichent pas. Comme l'anacarde, il suffit de planter, ça pousse tout seul. Alors, ils viennent dans la discrétion, ils plantent. Et un bon jour, on voit que les arbres ont grandi. Et ensuite, ils vont dire que ce sont nos terres, voilà nos plantes. Et en même temps, ils détruisent systématiquement les plantations de Gicomol sous prétexte que la terre de Giroir leur appartient. nous voulons par cette conférence de presse dire à l'opinion régionale, nationale et internationale, que nous ne voulons que la paix. Nous voulons cette paix et cette convivialité qui régnait entre les deux communautés. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas d'un autre conflit dans ce plus petit département du Sénégal. Non. Nous voulons la paix mais la paix dans la vérité et la justice. Car sans vérité et justice, il ne peut pas y avoir de paix. Mais une justice impartiale. Les populations du village de Suï n'ont pas de terre dans notre forêt de Giroir. Et les autorités administratives le savent très bien. Les autorités savent. pourquoi ils laissent pourrir la situation ? Nous ne leur céderons pas un iota des terres que nos oeufs nous ont léguées. Avec l'appui de cette main visible dont j'ai fait mention plus haut, ils peuvent emprisonner toutes ces populations de Djokomol que vous voyez. Mais de cette prison, nous crierons à qui veut l'entendre que ces terres nous appartiennent. Mais nous osons croire que nous n'arriverons pas à cette situation. Parce que cette main invisible est malfaisante. Nous la trouverons et nous ferons face. Nous la couperons en mille morceaux. sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous remercions pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada sont les táchphales de la pandémie. ne sont pas là. L'apréfé, le désupréfé, les papillons, les gendarmes et les médecins dans les bouts. Les femmes ne sont pas mal pour les femmes pour que les femmes et le femmes n'ont pas à ce que elles ne sont pas là. Vous êtes en train de voir les femmes ne sont pas actuellement mais ne sont pas les femmes et les femmes et les femmes ne sont pas qu'elles vont leur amener Il a été déconné que les autorités, préfères et autres, beaucoup qui ont été déconné, l'intention de gens te garantissent. Il s'agit d'un sentiment que le projet a fait comme ça. Celui-là, il a été déconné que notre projet a fait comme ça. Il est important de voir les lieux morts que l'on en ait des lieux de la chaleur. L'agriculture a été supprimée, s'il vous plaît, il y a un lieu à 6 hectares, il y a un lieu de la chaleur. Ce qui est à l'égard de l'étoile, il y a un lieu de la chaleur, des tomates et des liens. Il y a un lieu de la chaleur. Est-ce que ces lieux sont des lieux ? Il y a des lieux aux lieux. Ils ne se sont pas présents. Ils ne se sont pas présents, la vie, elle l'a faite ou elle l'a faite. La vie, elle tente à des pâtes. La vie, t'as vu de tout mettre en place à la maison des casemases au Sénégal dans la vie de la vie. Le premier coup, elle a la faite et encore une épaisse, elle n'a pas le plus de nutrir dans la vie. La vie, vient quand on a fait la mouplaine avec ce qui s'est passé à investigate. il y a des hommes, et qui sont tous les gens qui ne sont pas prêts. Donc ils ne sont pas prêts. Et j'ai le droit de faire. Je ne sais pas comment ça, ça ne sera rien. Mais on n'en dévouille pas, parce que ça ne sera pas écrit et que ça ne sera pas écrit. Ils sont faits à ça et ils ne sont pas meilleurs. l'hombre de l'hombre de l'histoire. L'hombre de l'hombre de l'hombre, si l'hombre de l'hombre de l'hombre, le problème est réglé. Quand on a eu l'hombre de l'hombre de l'hombre, tu avales laissons sur le terrain. En tout cas, il y a des bouteilles. En tout cas, l'hombre de l'hombre de l'hombre est une des bouteilles à des bouteilles. le sol est ! Je serai le bal et vivre en temps! Je me suis allé dans la recherche, mais je me suis allé dans la recherche de la vie du pays qui a été faite. Je me suis allé dans un domaine ! Je vous ai dit que je suis allé dans le domaine de tout cela. Je n'ai pas eu des medications, mais je ne suis pas amourné ! Je n'ai pas eu de vaccins. Applaudissements Applaudissements Applaudissements